Nous avons fait un petit clin d'œil au théâtre de Shakespeare parce qu'effectivement nous sommes toujours en pleine scène de théâtre avec des gens qui arrivent en Corse, qui disent des choses, qui font des annonces, qui arrivent à Paris, disent le contraire de ce qu'ils ont dit quand ils étaient en Corse. Nous savons très bien que tout ça, c'est beaucoup de bruit. Alors on espère bien sûr que ce ne sera pas pour rien, mais ce n'est pas sur ça qu'on nous pourront juger. Nous jugerons sur pièce. Et en fait, pour continuer le clin d'œil à Shakespeare, nous dirons que pour la Corse aujourd'hui, ce qui est important, la question c'est être ou ne pas être le peuple corse. Et nous à Corsigalibre, nous avons décidé résolument d'être ce peuple, de construire ce pays contre vents et marées, quelle que soit l'attitude de l'État, et nous le ferons. Ce qui est important, ce ne sont pas les déclarations tonitruantes, ce ne sont pas les déclarations encore moins contradictoires. Ce qui est important, c'est ce qui sera fait. Notamment sur la question des prisonniers, il y a des gestes concrets qui peuvent être faits très rapidement et qui peuvent permettre de jauger la situation et de véritablement se rendre compte de la réelle bonne volonté, de la réelle volonté politique qui peut exister ou non. Nous nous espérons qu'aujourd'hui, une nouvelle voie, un nouveau cycle s'enclenche véritablement pour la Corse. Le mouvement national a payé le prix lourd, a supporté le poids d'années et d'années de lutte. Il a démontré qu'il pouvait être déterminé dans la lutte et de la même manière offrir des garanties de paix, de paix durable, pour qu'une autre voie s'amorce. Il y a une opportunité de résoudre définitivement le problème politique que la question Corse pose à l'État français en permanence. Ce serait véritablement incompréhensible que la balle ne soit pas saisie au bon. Depuis maintenant près de quatre ans, à travers différentes élections, les Corses ont dit un certain nombre d'aspirations. Ces aspirations, c'est plus de droits, plus de responsabilités, plus de reconnaissance de la singularité Corse et donc plus de maîtrise du destin de cette communauté de Corse. Donc ça nous paraît important de le rappeler parce que c'est une dimension démocratique incontournable. Et d'autre part, nous disons aussi au gouvernement qui, il y a quelques jours, par l'intermédiaire de Mme Gourault, a fait un certain nombre d'annonces qu'il ne faut pas vouloir d'emblée faire un préalable à ce dialogue en voulant l'enfermant dans ce qu'on entend régulièrement maintenant dans la bouche du gouvernement, c'est-à-dire des lignes rouges à ne pas dépasser. Il ne peut pas y avoir de préalable de ce type-là, de lignes rouges à ne pas dépasser. Il faut, le préalable démocratique est posé, il y a le résultat de ces élections, donc il faut engager un dialogue sans, effectivement, lignes rouges. Et puis ce dialogue va cheminer et nous espérons évidemment que ce dialogue chemine dans le bon sens. Ce que vous avez tenu aussi à agir ce matin, c'est que ce qui s'est passé à Borg, on ne doit pas servir d'excuse pour ne pas rapprocher les prisonniers politiques. Effectivement, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on se serve de cet incident grave, je le dis, pour dire, vous voyez bien, que l'on ne peut pas rapprocher des prisonniers dangereux, notamment ceux qui ont la qualification de détenus particulièrement surveillés, des PS. Parce que nous savons très bien qu'un certain nombre de prisonniers politiques ont cette qualification-là. Or, depuis 15 ans, voire plus, qu'ils sont incarcérés, l'administration pénitentiaire elle-même dit qu'ils ont un bon comportement, voire un comportement exemplaire. Et puis, donc, il ne faut pas que ça soit un barrage. Il ne faudra pas qu'une fois de plus, on reporte cette question du rapprochement des prisonniers politiques, de tous les prisonniers politiques. Et puis, de toute manière, il faut aussi que l'administration pénitentiaire sorte quand même du gestion paradoxale. parce que j'entends hier, par exemple, dans un média dire, à propos de l'incident de Borg, que le personnel pénitentiaire, par la bouche d'un délégué syndical, n'était même pas informé du caractère dangereux de la personne qui a commis ces faits. Donc, oui, d'un côté, on a une personne dangereuse et les personnels ne sont pas au courant. D'autre côté, on a un étiquetage de personnes qui ne sont pas considérées comme dangereuses, mais pour lequel, effectivement, on interdit le rapprochement. Donc, il faut sortir, effectivement, de ce paradoxe. Une fois de plus, on demande à ce que tous les prisonniers politiques soient rapprochés en Corse dès lors que la loi le permet. La loi le permet.